Depuis le 11 mai 2023, le Parlement de la CEMAC est sous la direction de cette équipe, pilotée par le parlementaire centrafricain Gamana Evariste, si ses collègues tiadiens, à l'entame de leur mission, ont pris langue avec le chef de l'État. Pour lui, c'est une première. L'audience lui a permis de présenter ses civilités au président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itnou, et de discuter des enjeux majeurs concernant l'évolution et le fonctionnement du Parlement régional, ainsi que les défis auxquels la sous-région CEMAC est confrontée. Le dialogue, qualifié de constructif, mené à la faveur de cette audience par le chef de l'État et les représentants législatifs de la CEMAC, a également pris en compte les défis, comprenant notamment des questions liées à la gouvernance, à la démocratie, à la représentativité des citoyens, ainsi qu'à l'efficacité des mécanismes de contrôle et de supervision des politiques régionales. Aller de l'avant, écouter la voix du peuple, C'est à quoi peut se résumer le message porté par le président du Parlement de la CEMAC, Ngamana Evariste. Nous avons évoqué plusieurs questions liées au fonctionnement du Parlement de la CEMAC, qui est d'ailleurs l'émanation de la volonté de nos pères, les chefs de l'État. Nous avons aussi discuté des questions liées au déroulement de la situation dans la sous-région, et nous l'avons félicité pour son leadership. Nous l'avons aussi félicité pour la réussite du référendum constitutionnel au Tchad. Et nous l'encourageons à pouvoir aller de l'avant, à écouter la voix du peuple. La réaction du président a été très positive, puisqu'il a bien pris bonne note de toutes les questions que nous avons évoquées ensemble. Et comme il l'a dit au cours de l'audience, nous pouvons compter aussi sur le soutien du Tchad, sur son soutien, à pouvoir accompagner le Parlement, puisque c'est la volonté des chefs d'État qui a fait que ce Parlement a vu le jour. Nous avons présenté aussi quelques difficultés que les institutions, entre autres le Parlement, rencontrent en ce moment. Et il nous a rassurés de son soutien. Il nous a donné aussi ses orientations, quelques conseils qui nous serviront à pouvoir fonctionner au niveau du Parlement. L'examen de la situation dans la sous-région a aussi permis de mettre en relief le rôle du Parlement communautaire de la CEMAC en tant qu'institution démocratique représentant les intérêts des citoyens de la sous-région. Les parlementaires, dont la session 2024 se réferme à la fin de ce mois, sont sortis ragaillardis par les encouragements et le soutien réaffirmé du chef de l'État. Les encourageant à jouer pleinement le rôle qui est crucial dans la promotion de la démocratie, de l'État des droits et de la bonne gouvernance au sein de la communauté économique régionale.